La forêt de Serénac et le foyer d'accueil spécialisé André-Billoux de la ZEI sont plus que des voisins, ils ne font qu'un. La faune et la flore se sont récemment immiscés dans les activités occupationnelles des 84 personnes accompagnées. Restauration, lingerie, conditionnement, horticulture et espaces verts. Et ici, la fabrication de nichoirs, mangeoires et hôtels à insectes passionnent tout le monde. Ça me repose bien. C'est pour me canaliser, je trouve. Parce que j'ai du mal. J'ai eu des problèmes. Je gigotais de droite à gauche au début. J'étais trop impulsif. Là, je suis content de moi. J'essaie de ces talents-là, de les imposer sur un seul point. Travailler doucement sans perdre ma concentration. De ce support-là, on va faire d'autres idées, d'autres créations. Mais surtout, rappeler aussi qu'on est là pour apprendre des gestes professionnels, une attitude professionnelle. C'est la base de notre métier aussi. Parce que la base, elle n'est pas de faire des nichoirs. C'est quand même de faire progresser des individus. Et prendre conscience. Il faut s'intéresser à quelque chose pour évoluer. Les oiseaux et les insectes, comme outils pédagogiques et thérapeutiques, l'idée est venue de la Ligue de protection des oiseaux en 2016. Le bois communal qu'on voit derrière moi, il est en très bon état écologique. On a recensé 39 espèces d'oiseaux sur la propriété. Et une grande quantité d'insectes aussi. Ensuite, l'idée, ça a été de faire des préconisations de gestion du patrimoine naturel, donc ce qui était existant, de le conserver. Et aussi, il y avait des points à améliorer. Par exemple, éviter de faucher autour des arbres, laisser de la végétation se développer, planter plus de haies, poser des nichoirs pour accueillir plus la biodiversité sur le site. On travaille sur un nichoir de chouette hulotte. Et on a un plan ici. Et on a suivi le plan pour pouvoir construire le nichoir à la chouette hulotte. L'idée, ça serait effectivement de l'installer ensuite sur le parcours pédagogique que vont proposer aussi l'atelier espace vert. Il faudra le mettre assez haut, puisque c'est entre les 6 et 10 mètres. Et on a fait un petit panneau, comme ça, comme on l'a fait sur d'autres espèces, qu'on mettra au pied de l'arbre pour mettre quelques informations. Tout naturellement, des liens se sont créés entre les différents ateliers. Une transversalité pleine de sens. Co-construire, partager des valeurs, permet de comprendre les enjeux de la biodiversité et permet de comprendre son propre impact. Avec la pollution, de plus en plus d'oiseaux disparaissent. Il faut les protéger. Ce qui fait qu'en construisant les hôtels à insectes, et en ayant plusieurs objectifs, comme laisser pousser l'herbe, les insectes viennent. Et les oiseaux se nourrissent des insectes en suivant leurs chaînes alimentaires. Ça me semble être utile, ce qu'on fait, pour pouvoir permettre la survie des oiseaux. J'en suis fier. C'est notre action et notre mission au niveau des établissements que de favoriser leur participation, leur implication citoyenne et vraiment de montrer ce que des personnes en situation de handicap sont capables de faire. Vraiment, c'est un projet qui a amené de l'innovation et puis du renouveau dans cet établissement. L'année dernière, nous avons créé un sentier dans un souci de meilleure symbiose entre le foyer et le village. Ça a très très bien marché. Et maintenant, au travers de ce sentier qui est créé, on peut l'agrémenter avec toute cette biodiversité qu'il y a, que l'on ne voit pas avec notre oeil profane, mais il y a quand même beaucoup de choses. Et ça serait très bien qu'on puisse en faire profiter tout le monde. L'ambition serait donc de faire venir des touristes qui seraient intéressés par l'écologie, de faire venir des élèves d'écoles primaires, de collèges, qui pourraient être intéressés justement par une visite basée sur la protection des oiseaux et par là même de faire participer les personnes en situation de handicap à cette visite-là, de manière à créer de l'ouverture sur l'extérieur. C'est quelque part rendre le handicap plus accessible, je crois que c'est exactement ça. La nature est désormais au cœur du projet d'établissement du foyer André-Billoux. La nature est désormais dans le cœur de ces hommes et femmes devenus acteurs responsables de la préservation de la biodiversité à Sérénac.